Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à air que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser facilement la boîte à air pour changer le filtre. Pour retirer le filtre, il est nécessaire de retirer la boîte à air. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Torx 20, dévisse les deux vis de maintien du conduit du débitmètre d'air. Déclipse la durite métallique située sur la boîte à air. A l'aide d'un tournevis plat, retire le conduit d'arrivée d'air sur la boîte à air. Retire la boîte à air. A l'aide d'un tournevis à embouts et d'un embout Torx T20, dévisse les 9 vis de maintien du couvercle de la boîte à air. Ouvre la boîte à air. Retire le filtre à air. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description alors n'hésite pas à aller les consulter. Munis-toi du nouveau filtre. Mets en place le nouveau filtre en l'enfonçant dans son emplacement. Referme le couvercle de boîte à air. Puis revisse les 9 vis. Remets en place la boîte à air. Remets en place le conduit de débitmètre d'air. Remets en place le conduit d'arrivée d'air. Reclipse la durite métallique. Revisse les 2 vis de maintien du conduit du débitmètre d'air. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous !